Quatrième partie de cette série de podcasts dans lesquels nous vous proposons de revenir sur un essai de Hannah Arendt, La crise de l'éducation, publié dans son ouvrage majeur La crise de la culture. Cet essai de Hannah Arendt, publié pour la première fois en 1961, est souvent considéré comme un texte réactionnaire. Malheureusement, on le réduit trop souvent à une simple critique de la pédagogie moderne. En réalité, Hannah Arendt prend pour point de départ cette crise pour réfléchir plus généralement sur l'éducation et son essence. La natalité qui est l'un des thèmes majeurs qui traversent toute son œuvre. La philosophe replace ainsi cette crise de l'éducation dans une réflexion beaucoup plus globale concernant le monde commun, l'espace public, l'autorité ou encore la tradition. Il est donc erroné d'y voir un simple manifeste conservateur. Dans ce quatrième podcast, donc, nous allons revenir sur la dernière partie de l'essai. Hannah Arendt y précise le concept de tradition et fait un détour par l'expérience romaine de l'autorité. Bonsoir à tous et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, à vous abonner. Mais je commence tout de suite avec les habitudes. N'hésitez pas à vous abonner justement, à actionner la petite cloche pour être informé de toutes les dernières publications. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Et puis, nous allons pouvoir commencer. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Nous enregistrons ce podcast, cette quatrième partie, vendredi 13 mai à 21h. Nous allons le mettre en ligne dans la soirée, comme d'habitude. Donc, Alexis, ce soir, c'est la dernière partie de cette série. Oui, la dernière partie de cette série, donc, de podcast consacrée à Hannah Arendt, à ce très beau texte, pour, selon moi, d'Hannah Arendt, peut-être un des plus beaux, la crise de l'éducation. Et en effet, dans le dernier podcast, nous avions vu comment Hannah Arendt replace la crise de l'éducation dans le cadre beaucoup plus général de la crise du monde moderne. Crise du monde moderne qui se caractérisait, je le rappelle, par l'abolition de la différence entre le public et le privé, d'une part, et la disparition de l'autorité, d'autre part. Ainsi, les théories de la pédagogie moderne, que fustigeait Hannah Arendt, doivent être considérées comme les symptômes locaux de cette crise générale du monde moderne. Et aujourd'hui, donc, je vous propose, eh bien, de revenir sur la dernière partie de ce texte, la crise de l'éducation, qui constitue, en quelque sorte, une forme de conclusion. Et Hannah Arendt y développe, plus précisément, la notion de tradition, et fait un petit détour, comme tu l'as dit, par la notion d'autorité dans le monde romain. Dans le dernier podcast, nous avions vu, en effet, que la disparition de l'autorité à l'école, c'est-à-dire finalement la disparition de la responsabilité du monde que doit endosser chaque éducateur, était en réalité étroitement liée à la perte de la tradition. En d'autres termes, être responsable du monde implique que l'éducateur transmette la tradition aux enfants pour ainsi les introduire dans le monde. Et c'est cette transmission qui assurait de cette manière la continuité du monde, laquelle d'ailleurs ne signifiait nullement, nous l'avions vu, la répétition automatique du passé. Anna Arendt revient plus précisément, au début de cette dernière partie, sur le lien étroit qui unit tradition et autorité. Les deux notions sont indissociables. Et cela nous permet de comprendre un troisième aspect de la crise de l'éducation. Cette crise, en effet, témoigne d'une perte de l'autorité, mais aussi d'une perte de la tradition, ou encore, pour le dire plus justement, plus précisément, une perte de la transmission de la tradition, la disparition de la transmission de la tradition. L'éducateur a donc perdu son autorité, car il ne transmet plus la tradition. Nous l'avions déjà saisi dans le dernier podcast, mais dans cette dernière partie, Anna Arendt l'affirme à nouveau avec beaucoup plus de vigueur. Comme si elle souhaitait nous faire bien comprendre que l'autorité n'est en rien synonyme de violence, d'autoritarisme. Elle écrit, je la cite, « La crise de l'autorité dans l'éducation est étroitement liée à la crise de la tradition, c'est-à-dire à la crise de notre attitude envers tout ce qui touche au passé. Pour l'éducateur, cet aspect de la crise est particulièrement difficile à porter, car il lui appartient de faire le lien entre le passé et le nouveau. Sa profession exige de lui un immense respect du passé. » Anna Arendt en profite alors pour nous expliquer que c'est à Rome que la transmission de la tradition a connu son expression peut-être la plus haute. À Rome, le passé était considéré comme un modèle, et les ancêtres comme des exemples. Plus précisément, l'autorité, concept authentiquement romain selon la philosophe, trouvait son origine dans le passé. On peut même dire, en allant un peu plus loin, que le passé faisait autorité, et que son autorité était reconnue en tant que telle. Le passé, et notamment la fondation de Rome par Romulus, qui revêtait un caractère sacré, était au cœur du présent. Il s'agissait alors de conserver ce passé. Mais comment comprendre précisément ce lien entre autorité et passé ? Il faut pour cela revenir sur l'étymologie même du terme « autorité ». « Autorité » vient du terme latin « auctoritas ». Et le terme latin « auctoritas » est lui-même construit sur le verbe « augerer ». « Augerer » qui signifie « augmenter ». Dès lors, reconnaître l'autorité du passé à Rome, revenait à reconnaître la tâche incombant à chacun d'augmenter ce passé. Non pas, bien sûr, de le répéter, mais de l'augmenter, au sens d'y ajouter, de le pérenniser, de le faire fructifier, de l'accroître, finalement, en prenant modèle sur les ancêtres. Dans « La crise de l'autorité », un autre texte de « La crise de la culture », Anna Arendt écrit très clairement à ce sujet, je la cite, « L'octoritas dépend de la vitalité de l'esprit de fondation, par la vertu de quoi il est possible d'augmenter, de donner de l'extension, d'agrandir les fondations posées par les ancêtres. » Fin de citation. On le voit, il n'était donc pas du tout question de répéter la fondation de Rome. C'était absurde. La fondation de Rome est un événement unique. Non, il était question de manière plus essentielle et peut-être même autrement plus difficile de pérenniser cette fondation, de l'étendre, de la faire fructifier, donc de l'augmenter. Si l'autorité trouve son origine dans le passé, si le passé même, en quelque sorte, fait autorité et oblige le peuple à l'augmenter, qui néanmoins à Rome exerçait concrètement cette autorité, à travers qui cette autorité du passé pouvait-elle passer et se matérialiser ? Eh bien, tout simplement, l'autorité était exercée par les sénateurs romains. Le Sénat était l'incarnation institutionnelle de l'autorité. Et comment les sénateurs exerçaient-ils cette autorité ? En quoi consistait leur autorité ? Elles ne consistaient certainement pas à exercer le pouvoir, à agir par force, ni même à décider des lois. Non, à Rome, le pouvoir et la prise de décision revenaient au peuple. Seulement, les sénateurs avaient une mission de surveillance. En ce sens, qu'ils devaient veiller à ce que les décisions que prenait le peuple participent, aillent dans le sens de cette pérennisation et de cette augmentation du passé, de cette augmentation des réalisations des ancêtres. Par ses avis et ses conseils, le Sénat pouvait ainsi légitimer les actions des vivants pour qu'elles s'inscrivent dans une augmentation du passé. L'autorité des sénateurs, on s'en rend compte, était donc dérivée de l'autorité du passé. La condition et l'essence même de l'autorité résidaient donc dans la transmission au peuple de la tradition, par les sénateurs, à travers des avis et des conseils pour éclairer le peuple. Comme nous pouvons le constater, l'autorité n'était pas du tout incompatible avec la liberté. L'autorité s'imposait d'elle-même sans recourir à la force, à la contrainte, à la violence ou encore à la persuasion. Le recours à la force ou à la violence, comme le dit Anna Arendt, aurait signifié forcément la mise en échec de l'autorité. Il y a toujours un consentement à l'autorité. Autrement dit, la transmission de la tradition, loin de brider les individus, était résolument tournée vers le futur et vers les réalisations à venir. Par conséquent, à Rome, nous dit Anna Arendt, l'éthique de l'éducation était en parfaite harmonie avec les principes qui régissaient la vie politique. L'éducation était-elle aussi profondément politique ? Pourquoi ? Eh bien tout simplement dans la mesure où il s'agissait pour les éducateurs de transmettre à l'enfant la tradition pour qu'il pérennise et augmente le passé une fois devenu adulte. Anna Arendt cite alors l'historien romain Polybe. En effet, selon Polybe, la relation entre l'enfant et l'adulte reposait certes sur l'autorité de ces derniers qui avaient à transmettre à l'enfant la tradition. Toutefois, cette relation impliquait également une forme de camaraderie et de partenariat dans la mesure où l'éducateur, comme l'enfant, étaient tous deux tournés vers le passé. L'autorité qui trouvait son fondement dans le passé ne les épargnait pas. Selon Anna Arendt, le risque consécutif à la double disparition de l'autorité et de la tradition est énorme. Elle écrit, je la cite, Une simple persévérance sans réflexion, qu'elle agisse dans le sens de la crise ou qu'elle demeure attachée au train-train quotidien qui croit naïvement que la crise ne submergera pas son domaine particulier, peut seulement, parce qu'elle s'abandonne au cours du temps, conduire à la ruine. Elle peut seulement, pour être plus précis, accroître cette aliénation du monde, situation qui nous menace déjà de toute part. qui réfléchit sur les principes de l'éducation doit tenir compte de ce processus d'aliénation par rapport au monde. Fin de citation. Qu'est-ce qui nous menace alors, selon Anna Arendt ? Ce qui nous menace et qu'il faut prendre au sérieux, c'est donc l'aliénation par rapport au monde. autrement dit, la perte du souci du monde, notre indifférence à l'égard du monde. Perte du souci du monde, indifférence à l'égard du monde, qui conduit, ipso facto, chacun de nous à devenir étranger au monde. Un monde qui, dès lors, ne se renouvelle plus, qui n'est plus une demeure pour la pluralité humaine, et donc un monde qui disparaît, tout comme la pluralité qui le rend possible. Pour autant, Anna Arendt n'en appelle pas au simple retour de l'autorité ou de la tradition pour structurer à nouveau le monde et battre en brèche cette aliénation par rapport au monde. D'ailleurs, Anna Arendt le reconnaît très clairement. Nous vivons dans un monde où l'autorité et la tradition n'ont plus la place qu'ils ont eue auparavant. Et elle écrit, je la cite, « Cela signifie qu'il n'appartient pas seulement aux professeurs et aux éducateurs, mais à chacun de nous, dans la mesure où nous vivons dans un seul monde avec nos enfants et avec les jeunes, d'adopter envers eux une attitude radicalement différente de celle que nous adoptons les uns envers les autres. » Fin de citation. Autrement dit, Anna Arendt en appelle à un décloisonnement de l'éducation elle-même. Chacun doit devenir éducateur des enfants. Pour la philosophe, la pérennité de notre monde commun est l'affaire de tous. Partant, il revient à chacun de prendre à bras le corps la lourde et nécessaire tâche d'éduquer les enfants. Pour cela, il convient de ne plus maintenir les enfants dans leur prétendu monde, en réalité un monde foncièrement artificiel, mais de retrouver à leur égard une forme d'autorité pour fonder, sur laquelle fonder la transmission du passé. Cette autorité implique certes une forme d'asymétrie entre l'enfant et l'adulte. Toutefois, Anna Arendt tient à préciser que cette autorité doit concerner uniquement les relations des enfants avec les adultes. Le monde public, le monde politique des adultes, lui, ne se fonde pas sur de telles relations d'autorité. Ne se croisent dans ce monde public que des égaux. C'est l'égalité qui fonde le monde public. En somme, Anna Arendt nous incite à repenser l'enfance comme une face transitoire, relative et en aucun cas comme un absolu. Comme un état autonome en tentant d'édifier un monde des enfants. Cela constitue d'ailleurs la meilleure manière d'emprisonner les enfants et de les rendre étrangers au monde, de les priver du monde. Et finalement de les maintenir dans l'enfance. On peut d'ailleurs remarquer ici que dans une certaine mesure, qui serait à préciser d'ailleurs, Anna Arendt s'oppose frontalement à Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, en effet, dans son traité Émile ou de l'éducation au XVIIIe siècle, fondait tout son propos sur l'autonomie de l'enfance. Il était nécessaire, nous disait Rousseau, de ne plus voir l'adulte dans l'enfant. Mais de voir dans l'enfant rien d'autre qu'un enfant et de savoir respecter les règles propres à l'enfance dans le processus de l'éducation. Au terme de toutes ces explications, on l'aura désormais compris, l'éducation s'avère être une question capitale pour notre monde et en aucun cas une question périphérique. Si la crise de l'éducation doit être prise au sérieux et ne pas être considérée comme un phénomène secondaire, c'est parce que de l'éducation dépend la survie de notre monde commun. Au cœur de l'éducation se trouve le phénomène de la natalité. Le rôle de l'éducateur est donc décisif car il doit prendre en charge les nouveaux venus de telle sorte que le monde perdure. C'est par la naissance que nous sommes entrés dans le monde et que ce monde est constamment renouvelé par la natalité, écrit Anna Arendt. Elle ajoute « L'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité. Et de plus, le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cet arrivé de jeunes et de nouveaux venus. » Fin de citation. Ainsi, l'éducation reçoit un statut de révélateur en quelque sorte. Plus précisément, l'éducation révèle notre souci ou non, notre attachement ou non au monde dans la mesure où l'éducation vise la continuité du monde. Mais plus précisément, plus profondément, nous voyons comment la natalité et le monde sont deux notions qui, dans la pensée de Anna Arendt, s'impliquent l'une l'autre, sont inextricablement liées. car si des nouveaux venus dépend la continuité du monde, il s'agit également en retour d'offrir à ces nouveaux venus en les préparant au monde la possibilité d'agir dans le monde, de leur donner les moyens de vivre dans le monde avec tout ce que cela implique de travail et d'engagement. Il s'agit aussi de leur permettre d'être libres en les préparant à agir dans le monde et en leur permettant de faire surgir toute la nouveauté qu'ils portent en eux, toute la nouveauté dont ils sont capables. Anna Arendt tisse ici une forme de totalité circulaire. En effet, si la continuité du monde dépend des nouveaux venus qu'il faut éduquer, c'est également dans cette continuité que les nouveaux venus doivent assurer qu'ils s'accompliront, qu'ils prendront toute leur épaisseur, qu'ils se singulariseront comme des êtres fondamentalement uniques et irremplaçables. La condition humaine en ce sens est fondamentalement et essentiellement mondaine. L'homme appartient fondamentalement au monde. L'être humain est un être pour mais aussi par le monde. Par là même, c'est aussi à cette condition que pourra advenir une véritable pluralité humaine dans le monde. C'est-à-dire un ensemble d'êtres humains singuliers aux positions et perspectives irréductibles. Que serait en effet un monde commun sans cette diversité de réalisations, d'œuvres, de points de vue différents, singuliers et irréductibles ? Recevoir un monde commun en partage c'est faire l'expérience de l'altérité, être confronté à l'altérité. Un monde commun véritable ne peut naître que de ses singularités et de ses différences qui sont le propre de la pluralité humaine. Pluralité et monde s'impliquent aussi forcément l'un l'autre. Dès lors, on le voit, Hannah Arendt nous appelle à protéger le monde contre la société de masse qu'elle entrevoit autour d'elle où tous les comportements sont standardisés, sont réduits ou réductibles les uns aux autres. Là où il n'y a plus rien de neuf ni de révolutionnaire. Donc plus de liberté non plus. Mais seulement la répétition automatique et implacable du même dans tous les comportements. Il n'y a plus d'événements et cela ne fait certainement pas un monde. Et on voit également à quel point dans ce texte Hannah Arendt se révèle être une philosophe de l'actualité. En prenant des faits je dirais ultra concrets comme les problèmes que rencontre l'éducation, elle en infère toute une théorie philosophique de la crise du monde moderne. A ce titre, on peut dire que la philosophie d'Hannah Arendt est une philosophie on l'a vu de la naissance, mais aussi une philosophie de l'actualité. En cela, elle se rapproche également de Michel Foucault qui concevait son travail comme une ontologie de notre temps présent et il faudrait peut-être également interroger les rapports, les deux esprits assez similaires par certains aspects de Michel Foucault et de Hannah Arendt. Et bien, merci Alexis. Et bien de rien, ça m'a fait beaucoup plaisir de revenir sur ce texte de Hannah Arendt que j'avais lu il y a quelques années et que j'aurais découvert, que j'ai approfondi et je trouve vraiment que c'est un texte magnifique, en aucun cas conservateur comme on a pu le voir, mais vraiment résolument tourné vers l'avenir et je trouve qu'il est très beau et même dans une certaine mesure très émouvant, comme quoi la philosophie peut aussi laisser transparaître des émotions. Et ça méritait d'être approfondi. Est-ce qu'on a le programme pour la semaine prochaine ? Oui, on se retrouve vendredi prochain pour une vidéo. Alors là, on fait un bond de quelques siècles en arrière et on s'intéressera à la notion du travail sous ses aspects philosophiques dans la Grèce antique avec Jean-Pierre Verdant. En attendant, merci à tous de vous abonner, d'actionner la petite cloche pour être informé et des nouvelles publications et puis nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez. Le lien est en description. Merci à tous de votre fidélité. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada